hello les filles alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'ai pas forcément l'habitude de faire mais je vais vous faire une vidéo présentation donc pour celles qui me connaissent savent que je suis beaucoup la chaîne de lolis mel the roses et forcément je m'inspire beaucoup de ces tutos pour faire une partie de mes créations donc je vous mettrai le lien vers vers sa chaîne d'ailleurs lolis si tu passes par là je te fais un gros bisou et je vais vous présenter donc ce que j'ai fait alors il ya déjà quelques temps j'ai fait cette machine à coudre donc sur les boîtes plastique de rangement donc d'action le gabarit pour réaliser la petite machine à coudre vous le trouvez sur son profil facebook sauf erreur de ma part je crois que c'est ça voilà donc j'ai découpé du coup mon tissu que j'ai cousu que j'ai rembourré donc ça l'explique complètement comment on fait et je les habillés d'un d'un apron qui avait été fait au crochet donc voilà je vais pas vous montrer j'ai voilà il est un il est entièrement recouvert voilà donc avec une petite bobine en bois je suis venu mettre de la dentelle une petite fleur là j'ai fait un montage avec une aiguille et des perles pour faire le bouton duo sur le côté donc j'ai fait une petite rosace en dentelle et un bouton donc pour faire le bouton du côté je vous rapprochez et au pied donc j'ai fait là une composition avec donc des fleurs de la dentelle un petit nœud là j'ai mis sur une épingle goutte un petit ciseau et là du coup j'ai fait descendre une aiguille que j'ai piqué à nouveau sur une bobine avec j'ai mis une petite fleur et le tout est posé en fait sur un petit coussin d'où part un ruban en dentelle voyez c'est le ruban en dentelle en fait de la bobine qui continue derrière là sur le côté j'ai mis une autre bobine avec un autre ruban donc toujours sur le thème de la couture donc que j'ai façonné j'ai mis une petite paire et là j'ai mis ça c'est sylvie donc sylvie scrap qui sylvie martin donc qui me l'avait offert lors d'un échange donc je les ai mis là donc le petit début on va dire de brassière de couture avec la petite bobine de laine et les épingles et j'ai remis une épingle goutte avec un petit bouton le tout est monté sur donc une un tissu que j'ai rembourré et j'ai mis de la dentelle élastique tout autour c'est la dentelle de de chez aïe voilà donc ça c'est la première création que j'avais fait d'après les tutos de l'eau je vais la poser là ça va me permettre de vous faire voir au fur et à mesure ce que j'ai fait donc ça c'est un tuto qu'elle a fait il y a relativement longtemps cette boîte je l'ai aussi depuis un moment elle était dans son jus et il y a environ quinze jours trois semaines j'ai voulu j'ai voulu la faire donc je l'ai recouverte de tissu tilda que j'ai adouci légèrement avec du gesso avec un petit peu de blanc là j'y ai mis la petite fille dans sa tasse c'est une image numérique que j'ai retravaillé que vous retrouvez sur ma boutique et si donc là je lui ai mis une petite fleur tilda que j'ai pas été un petit papillon pareil pas été avec les stickers de fleurs prima sur lesquelles j'ai mis ça c'est produit que je vous ai présenté lors de mon hall la neige brillante de stomperia ainsi que les petits flocons on va dire c'est ce qui donne cet effet là j'ai mis une dentelle élastique la petite paire de ciseaux que j'ai fait en pâte autodurcissante et ensuite que j'ai j'ai mis du tampon un petit peu rose j'ai ancré les bords un noeud avec à nouveau une fleur prima et donc là un ruban élastique avec une petite une petite pince et un petit mot que manette m'avait mis dans mon calendrier de l'avant donc recette du bonheur que j'ai rajouté du coup dernièrement vu que ça je ne savais pas il y a peu voilà donc ça c'est des créations qui sont un petit peu ancienne dans les tutos récents vous allez retrouver ce mini dont elle a fait le tuto et qui est fait avec les la collection entre autres de villemars tea cup and roses donc moi j'ai mélangé la collection de villemars et du tilda donc là bas ma douce lily si tu passes par là tu vois c'est un des ça c'est le ruban que tu m'avais mis un des rubans que tu m'as mis en cadeau quand je te fais les petites commandes donc pour celles qui ne connaissent pas c'est chez lily que je commande mes papiers stamperia donc c'est une boutique sur vintid donc voilà la page de couverture toujours donc là la tâche elle est faite avec du ruban élastique si on met de la fleur donc pour cacher donc là j'ai mis une dentelle on ouvre donc on a une page en plus petit hop là je vais y arriver dans laquelle et ben j'ai rangé donc des petites étiquettes tilda j'ai mis la petite fille la petite carte postale avec l'oiseau un petit mâpron derrière donc il ya un tag et une fleur tilda donc à nouveau le ruban de lily les petits papiers imprimés de bilma que j'ai superposé un noeud en organza sur les papiers vieillis au café donc c'est entièrement fait avec des papiers vieillis au café je n'ai rien noté volontairement parce que je sais pas si je vais l'utiliser pour faire du journalisme ou pas donc du coup j'ai voilà donc là ça s'enlève ce qui me permet donc du coup d'écrire si j'en ai envie donc là j'ai fait un petit trombone avec un petit nœud sur la page à côté donc qui est en tissu donc et ben là c'est entièrement du vilma avec un petit bouton un petit nœud en jute là donc les étiquettes s'enlèvent à l'étiquette j'ai fait le petit principe de l'enveloppe avec les petits napperons donc le petit oiseau de chez tilda donc la cd superposition de papier donc là un doily que j'ai coupé en deux une petite applique des papiers superposés là donc tout vient de chez l'homme a donc ça elles sont déjà pas été donc c'est des images de tilda et donc là j'ai découpé les petits papiers de la collection de villemars donc là j'ai rien mis donc là j'ai fait un montage bien à côté également donc les images est passé pareil elle s'enlève regardez moi ça comme c'est magnifique donc vilma à une pour celles qui ne connaissent pas bon après elle a une boutique et si c'est des papiers digitaux que vous retrouvez sur sur et si c'est pareil j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos donc là bas c'est pareil ça tient juste avec un trombone ça s'enlève là à nouveau un petit fleur tilda les petits papiers donc de chez vilma vous voyez sont vraiment les images sont super j'ai pas tout acheté ce que bon à un moment donné il faut savoir se raisonner mais tout est beau tout fait en lui donc là les die cut tilda tilda vilma la définition du mot journal donc là c'est du papier la dentelle voilà je fais mes superpositions et ça se termine comme ça donc je sais pas si je voulais dit la structure est faite dans les gants que l'on trouve chez chez action voilà donc ça c'était la troisième création et la dernière création donc qui est la plus récente donc vous avez pu voir pour la plupart sur ma page facebook il s'agit de la petite maison donc j'avais pas de canevasse épais mais c'est toi là j'en avais en stock du coup j'en ai profité pour les utiliser c'est donc les die cuts de la collection house of roses de stamperia donc la porte et la fenêtre je les ai un petit peu éclaircies au gesso j'ai mis les barrières avec le petit nichoir j'ai rajouté l'oiseau en 3d je sais pas si vous voyez j'ai mis beaucoup de die cut que j'ai sur lb en fait donc là un gros die cut de rose j'ai rien passé dessus je voulais faire en fait comme si c'était un rosier qui montait en fait le long de la devanture de la maison mais ne double que vous avez eu en tuto donc sur ma chaîne le petit moose of roses donc que j'ai entouré donc de dentelle que j'ai froissé derrière et du coup le petit chat le petit pot de fleurs j'ai quelques die cut or les oiseaux et celui ci je voulais présenter c'est la collection cat and orchids ou orchids and cat je sais plus dans quel sens c'est de stamperia donc toujours que j'ai commandé sur la boutique donc de ma petite lily de vintage donc je vous mettrai en barre d'infos la boutique de lily le lien vers la page youtube de loli smell the roses et je vous mettrai également le lien vers la boutique etsy de vilma teacup and roses voilà j'espère donc que ces petites présentations vous aura vous auront plu que cette présentation vous aura plus je parle pas très français en ce moment par contre moi ce que j'ai fait donc vous voyez les tuiles je les ai détouré pour pas que ça fasse un effet très très régulier très droit voilà vous avez elle explique pareil pas à pas comment elle a fait pour pour ses tutos elle l'a fait elle sur une boîte je vous fais à toutes et à tous des bisous j'espère que cette présentation vous aura plu et que l'on va se retrouver très vite bisous bisous